Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Juline Morel, tu es chargée de mission à l'association Arpège. Aujourd'hui on s'adresse aux entreprises. Alors pourquoi l'association Arpège ne démarche pas et pourquoi je vous invite à aller contacter l'association Arpège ? Alors déjà il faut partir de la genèse d'Arpège et sa raison d'être aussi à la base donc on est une association d'employeurs, on a été créé par cinq entreprises qui en 2008 ont fait plusieurs constats. Le premier qu'elles avaient reçu très peu de candidatures de personnes en situation de handicap et donc elles se sont dit peut-être que nous ne sommes pas identifiés comme entreprise ayant une politique handicap, mettant en place des aménagements et donc du coup ils ont eu envie de créer cette association aussi pour être plus visible auprès des jeunes et des personnes en situation de handicap. Ils sont partis aussi d'un deuxième constat c'est que les jeunes en situation de handicap sont beaucoup plus touchés par le décrochage scolaire. Ce n'est pas du tout dû à leur capacité mais vraiment dû au manque de projection dans l'avenir, dans les métiers qu'ils peuvent exercer, dans leur autonomie dans leur avenir, ce qui n'est pas le cas pour des personnes valides en fait qui ont beaucoup de représentations. Il y a un accent plus simple au travail, au stage tout simplement. C'est ça, qui ne se posent pas la question. En fait ils savent qu'ils vont travailler, ils sont suradaptés puisque tout est fait pour les valides donc évidemment que pour les jeunes en situation de handicap c'est bien plus complexe. C'est ça et que pendant très longtemps le handicap a été invisibilisé, aujourd'hui ça a tant changé mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Visibiliser et connoter négativement, ça fait beaucoup quand même. Complètement mais voilà rien que voilà dans la pop culture, les jeunes ont peu de représentations, dans les entreprises on ne voit pas forcément Oui, on ne voit pas les 6% de personnes pas. Le handicap n'est pas que visible mais on sait bien qu'il y en a plein qui se prennent des amendes parce qu'ils ne respectent pas cette demande de l'Etat. Complètement. Et donc l'idée c'était aussi de pouvoir permettre aux jeunes à partir vraiment de la quatrième de pouvoir découvrir des métiers, de pouvoir se projeter, de pouvoir rêver, de pouvoir avoir plein de projets et du coup de continuer le plus loin possible en tout cas d'atteindre un objectif qu'ils souhaitent et du coup qu'ils soient toujours portés par un projet. Et c'est vrai que sans projection c'est très dur de faire des études et de continuer. Voilà on a tous besoin d'avoir ces projections et savoir que c'est réalisable Exactement. Aussi. D'avoir l'espoir que ça puisse fonctionner. Complètement. Et donc en fait nous notre travail au quotidien c'est vraiment avec les entreprises puisque sans elles ce travail ne serait pas possible. Exactement. Donc aujourd'hui l'association Arpège a beaucoup grandi puisque aujourd'hui il y a plus de 158 membres voilà donc sur plein de secteurs d'activités différents comme on le disait tout à l'heure sur de nombreuses régions et toutes ces entreprises voilà on travaille quotidiennement avec eux et c'est elles qui accueillent les jeunes pour les visites d'entreprises ce sont leurs salariés qui sont volontaires pour rencontrer les jeunes. Il y a une envie quoi. Il y a une présence. Et donc du coup ce sont ces entreprises là qui sont venues vers l'association. Tout à fait. En effet nous on ne démarche pas les entreprises qu'elles soient publiques ou privées puisqu'on a des entreprises privées et publiques puisqu'on souhaite en fait que l'entreprise ça vienne vraiment d'un souhait un souhait de travailler sur leur politique handicap d'impliquer aussi leurs salariés puisque c'est vraiment ça le concept d'Arpège c'est que les salariés puissent s'impliquer sur leur temps de travail sur des missions pour aller rencontrer des jeunes pour aller accompagner un jeune en stage aussi. Enfin voilà il peut y avoir des coups de coeur parfois entre un jeune et un salarié et qu'ils se disent bah voilà moi je vais voilà l'accompagner dans son stage de troisième pour lui faire découvrir des métiers et donc c'est vraiment de créer un lien et ça permet aussi à l'entreprise et nous c'est aussi ce qu'on dit aux entreprises c'est que c'est vraiment un moyen de sensibiliser les salariés et donc du coup de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap globalement jeunes ou pas puisqu'elles seront sensibilisées aux aménagements, aux différentes typologies de handicap, à ce qu'on peut mettre en place et puisque nous du coup avant toutes les actions on prépare un brief avec les salariés pour déconstruire ensemble les privilégés j'ai quand même à faire mais ce que j'entends aussi c'est que les entreprises doivent déjà avoir enlevé à minima les idées reçues validistes sur justement que c'est compliqué d'avoir un employé ou une employée qui est handicapée et donc d'avoir fait un minimum ce travail là pour pouvoir franchir le pas pour venir vers vous parce que c'est pas rien je trouve cette démarche là et en même temps ça rend aussi responsable les entreprises de se dire bon bah allez nous on va être dans la diversité on va franchir le cap ça c'est chouette parce que vous vous perdez pas non plus de l'énergie à solliciter des gens qui sont pas prêts ou qu'il y a n'a qu'une qui est prête et qu'il faut que tout le monde s'y mette et qu'il y a trop de résistance ça donne une énergie colossale j'imagine déjà que vous faites beaucoup parce que du coup que les entreprises viennent vers vous c'est une bonne étape mais j'imagine qu'il y a encore un énorme travail de déconstruction d'informations à faire quoi oui mais qu'on fera du coup ensemble avec voilà notre contact et après pour préciser aussi un petit peu voilà sur la prospection voilà en tout cas l'avantage pour les entreprises aussi c'est que nous chaque mois on leur envoie un tableau de candidature avec de nombreuses candidatures de jeunes pour des stages d'alternance des emplois et donc et nous en plus on va les accompagner aussi dans quels aménagements a besoin le jeune et donc c'est vrai que pour les entreprises c'est aussi bah voilà c'est une plus value une plus value et en tout cas voilà il y a beaucoup de jeunes qui trouvent aussi des stages des emplois par ce moyen là et voilà pour toutes les entreprises qui ont envie voilà d'être plus reconnu comme on dit accueillant de pouvoir mettre en place des actions concrètes de sensibiliser leurs salariés et de recruter des jeunes en situation de handicap c'est vrai que voilà on le fait avec grand plaisir et plus on a d'entreprise plus ça permet aux jeunes d'avoir des secteurs encore différents oui parce que j'imagine que tout n'est pas encore accessible mais que plus les nombreuses et nombreux a adhéré à l'association Arpège et bien plus le monde sera meilleur et voilà possibilité pour les jeunes on dit oui on dit oui je te remercie beaucoup Julie pour toutes ces informations et on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à contacter l'association Arpège merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt